Bonjour à tous, vous allez bien ce matin ? Yes ! Alors il y a deux semaines en arrière j'essayais la table pour la première fois et aujourd'hui j'essaye une nouvelle table ! Avant Pasteur Guétain, on m'a dit, tu ne veux pas lui laisser le privilège de pouvoir l'inaugurer ? Ben non, on ne sait jamais, c'est des fois que ça brise, il faut l'essayer, tu sais. Vous êtes la bienvenue ce matin à l'église, le portail. Yes, nous avons débuté il y a deux semaines en arrière un message basé sur le psaume 23 et nous avons vu que la personne, le consommateur de cette vie qui a Jésus pour berger, Jésus pour guide, peut être assuré de voir sa vie sous haute garantie. Et je dis bien haute garantie parce qu'on parle d'une garantie éternelle, une garantie infinie. Et ce matin nous allons regarder le gain du consommateur. Mais avant cela, il y a deux semaines en arrière, nous avons débuté le message en présentant une vidéo d'un chrétien, pardon pas un chrétien mais un chanteur de reggae non chrétien, Alpha Blondie. Alors ce matin j'aimerais débuter non pas avec Alpha Blondie, mais avec une composition personnelle de Kevin Fleury. Fleury ? Kevin Fleury ? Alors Kevin Fleury, le psaume 23. Si vous ne le croisez pas, écoutez les paroles, c'est ça. Comment va l'église le portail en ce lieu ce matin ? Yes, je suis content d'être avec vous ce matin, de pouvoir passer des temps de louange, d'adoration ensemble. Je suis vraiment béni avec vous. Et on va vous interpréter le chant, l'éternel mon berger. Donc ce ne sont pas les arrangements originaux, ce sont des nouveaux arrangements. Donc j'espère que vous allez être béni au travers de cela. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans deux verres peinturages. Il me dirige auprès des opposis. Il reste en mon âme. Il reste en mon âme. Il me conduit. Il me conduit dans les sorties de la justice. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'enpeine de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Oui, le bonheur. Et la gosse m'accompagne Chaque jour de ma vie Car tu es avec moi Du lever du soleil Et jusqu'à son couchant Et je demeure dans ta maison Et jusqu'à la fin de mes jours 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 Oh 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 Oui, le bonheur Oui, le bonheur Et la grâce t'accompagne Chaque jour de ta vie Car Dieu est avec toi Du lever du soleil Jusqu'à son couchant Où on demeure dans sa maison Jusqu'à la fin de tes jours 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 Merci beaucoup Kevin Flurry, c'est bon ça Combien croit qu'on peut se passer d'Alpha Blondie Yes, c'est bon Psaume 23 Comme nous voulons de l'entendre Puis soit dit en passant Les psaumes c'était David qui les chantait C'était des chants Donc je ne sais pas si ça c'était la version à David à l'époque Avec une arpe Il était peut-être un peu plus limité qu'aujourd'hui Mais en tout cas Mais il y a vraiment dans ce psaume Ce psaume nous parle réellement d'une provision D'une restauration Il nous donne une direction Direction pour nos vies Il y a une protection Un message de protection Il nous donne une vision aussi Où il reste devant nous Une table en face de nos adversaires Il nous donne une vision de victoire Et c'est un psaume qui nous parle aussi d'onction Onction qui vient de l'huile L'huile qui est pressée L'huile qui est répandue Et l'huile représente la présence de Dieu Souvent on dit onction par-ci, onction par-là Mais lorsqu'on parle d'onction Et bien on parle de cette huile Qui représente la présence du Saint-Esprit Donc ce psaume nous parle de toutes ces choses-là Et ce matin nous allons regarder Nous voyons que le consommateur Dont Jésus est le guide Gagne un repos au pâturage Il gagne un refuge dans la vallée Et il gagne un revêtement sur le sommet Repos au pâturage Refuge dans la vallée Et un revêtement sur le sommet Dans le psaume 23 il y a le cycle de la vie Je ne chanterai pas le roi lion ce matin Mais il y a le cycle de la vie C'est-à-dire que vers la fin de l'hiver Lorsque le soleil commence à pointer Ses premiers rayons du soleil Et cherche à faire fondre la neige La neige n'est pas encore complètement fondue Et le berger va préparer Va préparer un nouveau pâturage Un pâturage sur lequel il va conduire ses brebis Des pâturages qui sont élevés Et pendant l'été il va transférer ses brebis De l'enclos à ces pâturages-là Qui sont des hauts pâturages Et ces hauts pâturages sont difficiles d'accès Et passent souvent par des vallées Et durant l'été lorsqu'ils arrivent justement Donc ils ont passé par la vallée Ils arrivent sur le haut plateau Et alors que c'est l'automne Un peu comme aujourd'hui dans notre saison Lorsque l'automne est avancé Et qu'il commence à faire vraiment froid Que le froid commence à mordre Les brebis n'ont pas le choix de retourner De redescendre et rejoindre leur enclos À la fin de l'automne Pour pouvoir aller se réfugier pendant l'hiver Et ceci nous rappelle les saisons de nos vies Les saisons de nos vies qui sont faites De plateaux reposants Saisons de nos vies qui sont faites De vallées éprouvantes Et aussi de sommets exaltants Et nous avons tous vécu des moments comme ceci Et peut-être que ce matin Vous êtes dans une de ces phases-là de votre vie Ou pour vous, tant mieux si c'est le cas pour vous Ou vous êtes dans un plateau reposant Et je ne parle pas de plateau dans le sens négatif du terme Mais il y a une accalmie Le calme après la tempête Le soleil après la tempête Donc il y a une accalmie Il y a un temps de repos Un temps vraiment de ressourcement De restauration, de renouvellement Et plusieurs d'entre vous Qui vous êtes joints à l'église au portail Depuis quelques temps Plusieurs, pas tous Mais c'est pas rare Les personnes qui se joignent Vraiment ont un arrière-plan à un vécu Et vous n'êtes pas les seuls Et même des personnes qui sont ici depuis des années Et vous êtes dans cette saison de votre vie Où vous êtes en restauration Où vous ne vous impliquez pas forcément Vous avez besoin et nous le souhaitons pour vous C'est tout à fait souhaitable Que vous ne vous impliquiez pas tout de suite Pour pouvoir retrouver vos forces Retrouver votre vision Retrouver les énergies que vous avez dépensées Donc vous êtes dans ce plateau de repos Pour d'autres, vous êtes possiblement Dans cette vallée éprouvante Où c'est vraiment une vallée de difficultés De défis Qu'il s'agisse de finances, de familles De relations, de maladies Une vallée réellement éprouvante Au niveau familial Peut-être au niveau professionnel Au niveau individuel Vous êtes possiblement dans une vallée éprouvante Et pour d'autres, c'est plus juste Le repos sur le plateau Dans les verres pâturages Les épreuves sont en arrière C'est yes, les épreuves sont terminées Et là c'est la joie C'est la restauration a pris place Non seulement j'étais restauré Mais je suis réintégré Dans le plan que Dieu avait pour moi Pour le servir là où il m'appelait Que ce soit à l'intérieur Des murs de l'église Ou à l'extérieur Je le précise Parce que souvent Lorsqu'on parle de servir Dieu On pense que c'est à l'intérieur Des murs de l'église Mais servir Dieu c'est à temps plein C'est pas uniquement Et à temps plein ne veut pas dire Être engagé à temps plein par une église Être serviteur de Dieu à temps plein C'est jour après jour Semaine après semaine Dans votre domaine Dans votre milieu professionnel Et pour vous Vous êtes vraiment dans un sommet exaltant Donc on voit que dans ce psaume là Il y a vraiment le cycle de la vie Des moments de pâturage reposant De valet éprouvant Et de sommet exaltant Mais on voit aussi Qu'il y a aussi Les trois phases principales de la vie C'est à dire La vie que nous avons tous Peu importe la couleur de notre peau Peu importe notre croyance Où nous sommes appelés à vivre sur cette terre C'est un fait Mais il y a aussi cette deuxième phase La vallée de Londres de la mort Qui est aussi Cette mort à laquelle personne n'échappe Peu importe qui nous sommes C'est la seule justice qu'il y a Sur cette terre Pas besoin d'élaborer sur le sujet Fait partie de De cette réalité Et il y a aussi La mort La vie après la mort pardon Il y a la vie sur terre Il y a la mort Dont personne n'échappera Mais il y a aussi la vie après la mort Ou que l'on soit croyant Ou non Il y a une vie après la mort Je ne peux pas croire Je ne vais pas développer Beaucoup trop dessus Mais je ne peux pas croire Qu'on se donne tant de misère À travailler À peiner À vivre Et pour Puis se donner au maximum Et faire du mieux qu'on peut Pour vivre Du mieux qu'on peut Pour tout ça Pour que ça s'aboutisse Ça Ben il n'y a rien après Si c'est ça Alors autant fermer la suite Tout de suite Vous comprenez ce que je veux dire C'est pas logique Humainement parlant C'est juste pas logique Donc il y a une vie après la mort Donc on voit ces trois phases Des phases concrètes Du berger Dans sa vie de tous les jours Dans sa profession de berger Qu'il vivait au terrain Sur le terrain Des vraies vallées Des vrais peinturages On voit les saisons D'une vie humaine Des vraies épreuves Des vrais temps de repos Mais on voit aussi Ultimement Toute la notion de Vie mort Vie après la mort D'où la raison pour laquelle Quand je marche À la vallée de l'ombre de la mort A été le plus souvent qu'autrement Apportée aux personnes Qui sont sur le chevet Avant de franchir le pas Vers l'éternité Mais ce psaume-là Comme nous l'avons vu la semaine passée A beaucoup plus à nous apporter La vallée de l'ombre de la mort Quand je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Ça c'est le lieu Où la vie et la mort se côtoient Et là j'arrive dans le Décor du berger C'est le lieu Où la mort et la vie se côtoient Parce que le berger Lorsqu'il passait par ces vallées-là C'est pas rare Que le ciel au-dessus de sa tête Alors qu'il est dans le fond de la vallée En train de conduire son troupeau En pleine canicule Le ciel est bleu Il n'y a pas de nuages Et sans avertissement aucun Le ciel commence à se noircir de nuages Il y a une pluie torrentielle Qui commence à tomber Et là C'est littéralement Une ombre de la mort Et le berger dirait ceci Parce qu'il y a À ce moment-là un danger C'est-à-dire qu'avec cette pluie torrentielle Il y a des risques d'éboulement de terrain Qui peuvent créer des dommages aux brebis Et la mort et la vie se côtoient Il y a aussi des prédateurs Et c'est dangereux En passant c'est dangereux Lorsqu'il y a ces grosses pluies là C'est très dangereux pour les brebis Parce que malgré qu'elles peuvent avoir Une laine très épaisse Leur peau est très fine Donc c'est pas long Avant qu'elles peuvent attraper Froid et pneumonie jusqu'à mourir Donc le berger doit se dépêcher Pour mettre à l'abri ces brebis Pendant que la tempête fait rage Et il y a aussi Une autre réalité Ce sont les prédateurs Il y a des prédateurs autour Qui attendent juste le moment Où les brebis Vont venir boire dans le torrent La mort et la vie se côtoient Comme la vie de tous les jours La mort et la vie se côtoient Ça fait partie du quotidien Les ténèbres et l'éternité se côtoient L'esprit du mal Et l'esprit de Christ se côtoient Et ça fait partie Nous sommes sur cette terre Et tantôt on voit une bonne nouvelle Une mauvaise nouvelle Une mauvaise nouvelle Une bonne nouvelle Et c'était la réalité du berger Et dans cette vallée là Il y avait alors qu'il y avait Ces risques d'éboulement de terrain Ces risques de prédateurs Il y avait aussi des torrents Rafraîchissants Des ruisseaux Des rivières Une eau rafraîchissante pour les brebis Donc la vie était là aussi Et de par le fait même À cause de cette abondance À cause des ruisseaux Ça produisait une végétation abondante Riche pour les brebis Qui pouvaient vraiment Se renouveler Reprendre des forces Avant de pouvoir poursuivre leur route Donc réellement Il y avait dans le fond de la vallée La vie où ils pouvaient se désaltérer Et une herbe Une herbe vraiment enrichissante Pour leur vie Donc la vie et la mort Se côtoient continuellement Et c'est nos vies Et peut-être que tu es dans la vallée de la mort Ce matin Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort Mais j'aimerais te dire Qu'il y a un message de vie Pour nous ce matin Tu dresses devant moi une table L'Ouest des États-Unis Et le sud de l'Europe Appellent les hauts plateaux d'herbage Mesas Le terme pour appeler Les hauts plateaux Les halpages C'est mesas Ce qui est le même mot en espagnol En espagnol pour appeler une table On dit una mesa Una mesa c'est une table En Kiswaili C'est une langue africaine Le mot table aussi se dit mesa Qui désigne aussi les hauts plateaux Et ce mot-là est venu par l'influence Des explorateurs portugais Lorsqu'ils ont atteint la côte est de l'Afrique Mais le point ici C'est que l'usage de ce terme-là Mesa ou table Est très répandu Pour désigner justement Un haut pâturage Un haut plateau Alors quand David Mentionne Il parle de dresser une table Il parle littéralement de dresser une table Il parle de dresser un pâturage Sur un haut plateau En haut de la vallée Et ça demandait On l'a vu il y a deux semaines en arrière Nous l'avons vu Où ça demande du travail Là aussi encore une fois Ça demande du travail Où il faut qu'il débroussaille Il faut qu'il arrache des mauvaises herbes Des plantes vénéneuses Qui peuvent paralyser les brebis Si elles les mangent Et même les tuer Donc quand le berger littéralement Était accroupé Et il travaillait toute la journée Pour préparer ce pâturage-là Il dressait une table Littéralement Il dresse une table En face des adversaires Susceptibles d'anéantir Ses propres brebis Donc quand il parle d'une table C'est vraiment un haut pâturage Cette table qui est dressée On ne peut pas Ne pas penser À la table de la Sainte Seine À la table de la communion Cette table que Jésus a dressée Et à cette table-là Pas dans ce passage du psaume 23 Mais dans la Bible Lorsque les rois Signaient une alliance Avec des rois inférieurs En nombre En force En puissance Ils s'asseyaient à cette table-là Et ils signaient des traités d'alliance Et lorsque leur ennemi arrivait Voyait leur victime Assis avec un roi puissant Réputé Et bien s'arrêtait Et les victimes Qui étaient victimes Pouvaient crier Victoire et triomphe Ils voyaient leur ennemi S'arrêter Ils ne pouvaient pas aller plus loin Parce qu'ils savaient Qu'il y avait une alliance Qui était faite Et ça nous rappelle Qu'à cette table-là Le dernier repas Que Jésus a pris Avec ses disciples Est cette table Où Jésus A commencé à signer Une alliance nouvelle Avec nous Une alliance de protection Une alliance de bénédiction Une alliance de salut Alors on ne peut pas penser On ne peut pas penser Ne pas penser À cette table-là Qui a été dressée Par Jésus Tu winduiles ma tête Et ma coupe déborde On voit un revêtement Tu winduiles ma tête Alors que dans la vallée C'était des prédateurs Sur le haut pâturage Les prédateurs Ne sont plus là Ou en tout cas moins Et ce qui fait rage La menace présente Ce sont les insectes Les parasites Les mouches Qui s'infiltent dans les naseaux Et rendent folles les brebis Jusqu'à se cogner la tête Et même certaines peuvent mourir Et c'est là que le berger Les bergers font encore aujourd'hui Il y a plusieurs potions différentes Mais une des potions C'est du soufre et du goudron Et ils enduisent ça de la tête Cette potion-là Sur la tête des brebis Ce qui éloigne les animaux Les insectes Les parasites Et ça leur permet De pouvoir être Vraiment tranquilles Et pouvoir brouter tranquillement Et c'est ça Tu winduiles ma tête Et nous avons besoin Dans nos vies De cette onction-là Nous avons besoin Dans nos vies Continuellement Que le Seigneur nous oigne Nous oigne ou oigne Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit Mais vous avez compris Ce que je veux dire Nous revêt de sa présence Nous revêt de son esprit Nous revêt de sa sagesse Nous qualifie Afin que nos pensées Soient protégées face aux insectes Et aux parasites Que nous pouvons voir Dans le cours d'une vie Tu winduiles ma tête Et ma coupe Déborde Et là on est à la table À partir de maintenant Est-ce que Vous êtes prêts Sommes-nous prêts À nous laisser déranger Parce qu'on a fini Le pâturage La vallée On est rendu au sommet Et on est à la table À la table se trouve Une bonne atmosphère Le berger Le berger a implanté Un lieu de refuge En face de nos adversaires Il y a une provision croissante Ma coupe déborde De joie Il y a une appartenance Il y a une alliance Qui est faite Pour tous ceux et celles ici Qui ont dit Seigneur Jésus Je crois que tu es mon sauveur Ma vie t'appartient Il y a une alliance Qui est faite Avec toi Entre Dieu et toi Jusque dans l'éternité Et alors que David Débutte son psaume En disant Je ne manquerai de rien Je voudrais dire Que ce n'est pas assez Et je fais allusion À ce que Jésus a dit Dans Jean chapitre 10 Il dit Il y a encore Beaucoup d'autres brebis À l'extérieur De cet enclos Paul va recevoir Une vision Et le Seigneur Va lui dire J'ai un peuple nombreux Dans cette ville J'aimerais nous dire Qu'il y a un peuple nombreux Dans cette ville de Laval Il y a un peuple nombreux Dans cette province Au Québec L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Mais ce n'est pas assez Parce qu'il manquera Toujours quelqu'un Il manquera toujours quelqu'un Et nous sommes tellement Obnubilés par L'avoir Le posséder Le gain du consommateur Justement Qu'est-ce que ça me rapporte Qu'est-ce que Les choses matérielles J'aimerais qu'on puisse se rappeler Ce matin Qu'au-delà des choses matérielles Le Seigneur nous appelle À réaliser que Oui tu ne manqueras de rien À cause de moi Mais il manquera toujours Quelqu'un à mon appel Et tu seras toujours appelé À travailler comme moi J'ai travaillé Dans la moisson Dans le champ Dans la vie de tous les jours Si vous préférez Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il pour Et c'est là que Je fais appel à notre Capacité à se laisser déranger Que se passe-t-il Pour celui ou celle Qui se trouve dans la vallée De l'ombre de la mort Mais qui n'a pas de berger Parce que rappelons-nous Lorsque David écrit ce psaume-là En tant que brebis Il connaît son berger Et il est en mesure De faire cette déclaration Pour une seule raison Parce que l'éternel Est son berger Parce qu'il a découvert Son berger Parce que quelqu'un Prend soin de lui Parce que quelqu'un Ne l'a jamais abandonné Dans toutes les saisons De sa vie Que ce soit dans les pâturages Que ce soit dans la vallée Que ce soit dans les hauts pâturages Et c'est pour ça qu'il va dire Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours De ma vie Et j'habiterai tous les jours De ma vie dans la maison de l'éternel Parce qu'après avoir expérimenté Une telle grâce Une telle bonté Une telle fidélité De la part du Seigneur Il dit oui moi je vais habiter Tous les jours dans cette maison-là Mais c'est quelqu'un Qui peut faire cette déclaration A cause du fait Qu'il a un berger Mais vous et moi savons Que les vallées de l'ombre Et de la mort Les vallées de l'épreuve Sont existantes Peu importe notre dénomination Notre religion Il y a des vallées difficiles Tout le monde ici Pour élever sa main Et dit moi en ce moment Il y a une portion de ma vie Qui ressemble à une vallée Je ne suis pas dans la défaite Et dans le désespoir complet Mais il y a une portion de ma vie Qui ressemble à une vallée Alors la question que je pose A nous Église de Jésus Christ Que se passe-t-il Pour ceux et celles Qui ne sont pas Qui n'ont pas de berger Mais qui se trouvent Comme vous et moi Dans une vallée d'épreuve Qu'il n'y a personne Pour les aider Il n'y a personne Pour les encourager Il n'y a personne Pour leur donner un coup de main Ou s'il y a quelqu'un Ça va être une aide temporaire Mais il n'y a pas cet espoir même De vie après la mort Un espoir d'un Dieu Qui prend soin d'eux Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas assez À cette table-là Il y a une atmosphère Une bonne atmosphère Il y a une bonne atmosphère Dans l'église Et ça c'est la base Mais ce n'est pas assez C'est normal Qu'il y ait une bonne atmosphère Et heureusement Qu'il y a une bonne atmosphère Personne ne veut inviter Quelqu'un pour la première fois Dans une église Où l'atmosphère C'est rivalité Conflit Chicane Personne ne voudrait ça Et c'est bon Qu'on ait une atmosphère C'est la base Heureusement qu'on l'a Mais ce n'est pas assez Au-delà d'une bonne atmosphère Dans une église Nous avons besoin D'avoir les yeux D'avoir une attitude Tournée vers l'extérieur Des murs de l'église Dernièrement Nous avons eu Une autre réunion d'affaires Avec l'ACF L'association chrétienne Pour la francophonie Association avec laquelle Nous sommes associés Et la vision de l'ACF C'est d'implanter Et on le sait au Québec 0.4.5 Ou de personnes Qui connaissent Jésus Qui sont nés de nouveau Le Québec est une terre De mission Est une terre Où il y a de la place Pour annoncer Jésus Et la vision C'est l'implantation Des églises Aujourd'hui Pasteur Guétan Dans une église Qui a été implantée Il y a quelques années Peut-être deux ans Et là depuis deux ans Avec un nouveau pasteur La semaine passée J'étais dans une église Ça fait sept ans Qu'ils ont implanté Ils sont passés à deux réunions La majorité Ou plusieurs églises Que je connais en ce moment Qui sont dans différents endroits Sont en croissance Sont en deux réunions C'est la vision L'implantation Et nous avons besoin L'implantation au Québec Nous avons besoin Mais ce n'est pas assez Ce n'est pas assez L'implantation Beaucoup plus que l'implantation Nous avons besoin De vivre la transformation Du quartier Dans lequel l'église Est implantée Ce n'est pas juste Implanter une église Pour implanter une église Ce n'est pas suffisant Il faut transformer Notre quartier Transformer notre ville Transformer notre province Il faut que là Où les églises sont implantées Produisent une transformation Comme l'église Où j'étais la semaine passée Lorsqu'ils ont implanté C'était un bar C'était un bar Alors ils n'ont pas seulement implanté Mais par le fait même C'était transformé En un lieu Où l'évangile La bonne nouvelle de Jésus Pouve être annoncée Et il pouvait y avoir Du secours Qui est offert Sur différents niveaux La croissance de l'église La croissance de l'église Est souhaitable S'il n'y aurait pas de croissance On pourrait se remettre en question Il y a des choses Ce ne serait pas normal La croissance de l'église Est souhaitable Mais ce n'est pas assez Notre focus Ne doit pas être Sur la croissance de l'église Sur combien est-ce qu'on est Par réunion de 9 heures Réunion de 11 heures Réunion au total Et combien de réunions Est-ce que nous avons Ce n'est pas notre focus En tant qu'église Le focus n'est pas la croissance La croissance n'est pas assez Notre focus est sur la souffrance Des gens Et si nous mettons le focus Sur la croissance Nous courons le risque De bâtir notre propre empire L'église n'est pas Une business incorporée Inc L'église est une manifestation De l'amour Et de la présence De Jésus sur la terre Et notre focus Doit être sur la souffrance Et si on passe à 2 réunions 3 réunions 4 réunions Qu'il y a du monde Qui s'ajoute Amen hallelujah Ce n'est qu'une conséquence Mais nos regards Ne doivent pas être Sur la croissance Mais sur la souffrance Déjà Et il y a une différence Jusqu'à un certain point Entre l'église et le royaume Et beaucoup tombent Dans le piège À bâtir leur église Que leur étiquette soit vue Que leur nom soit vu Et reconnu Mais si on tombe Dans ce piège là Nous ne faisons plus avancer Le royaume Nous ne sommes plus Dans le coeur de Dieu Et le coeur de Dieu C'est d'implanter le royaume Son royaume Sa présence Son amour Dans le coeur de chaque personne Et dans le coeur De plusieurs personnes Il y a des gens Qui souffrent L'agonie Jusqu'à l'extrême Qui souffre De toutes sortes De mots Alors notre focus C'est la souffrance Steve Job À son sujet On nous dit ceci Ses parents Paul et Clara Voulaient que leur fils Aie une éducation religieuse Alors ils ont commencé À l'emmener à l'église Tous les dimanches matin Puis ce rituel là A duré jusqu'à l'âge De 13 ans Ça s'est arrêté à 13 ans Parce que la famille Était abonnée Au Life Magazine Et en juillet La photo va apparaître Sur l'écran En juillet 1968 Il y a cette photo là Qui faisait la couverture De Life Magazine Et Steve a apporté Le magazine à l'église Le dimanche suivant 13 ans Message qui s'adresse Au pasteur de jeunesse Il apporte le magazine À l'église du dimanche Je ne sais pas Si dans son église Il y a un pasteur de jeunesse Mais en tout cas Il pose la question À son pasteur Il dit Si je lève mon doigt Dieu sait Quel doigt je vais lever À l'avance Le pasteur dit Oui Dieu sait tout Ok Il prend la couverture Du magazine Puis l'apostrophe Le pasteur dit Dieu est donc au courant De ce qui se passe Là Il est au courant pour ça De ce qui arrive À ces enfants là Il est au courant Et le pasteur qui va répondre Steve je sais Je sais que c'est difficile Je comprends C'est difficile à comprendre Mais oui il le sait Puis depuis ce jour là Le garçon À 13 ans Steve A déclaré Qu'il ne voulait plus Mettre les pieds Dans aucune église Depuis ce jour là Il a dit Je ne veux rien savoir D'un tel Dieu Que vous me présentez Et il va dire À propos du christianisme Steve va dire ceci Il dit Cette religion C'est perdu Elle s'est trop souciée De la foi Et non plus D'apprendre aux fidèles À vivre comme Jésus Et avoir le monde Avec ses yeux Des fois on va dire Tu es juste pasteur jeunesse C'est une grosse responsabilité Il n'y a pas de juste pasteur jeunesse Il y a des questions Qui viennent à nous Comme ça Il faut qu'on ait La bonne réponse Ce n'est pas complet La réponse Oui il sait tout Mais tu ne peux pas Arrêter ça là Il sait tout Je pense que Ça aurait Peut-être aidé À ce que Steve Continuait à aller Dans une église Si la réponse avait été Oui Steve tu as raison C'est difficile à comprendre Dieu sait tout Dieu voit tout Dieu voit Mais c'est pour ça Que nous sommes Ses pieds et ses bras Pour rejoindre ses besoins C'est pour ça Que nous avons des oeuvres missionnaires Des oeuvres humanitaires C'est pour ça Que nous sommes là Je pense qu'une réponse Comme celle-ci Aurait pu augmenter les chances De ce que cet homme là reste Il dit C'est ça le Dieu Que vous me présentez Ça ne m'intéresse pas Tu es peut-être dans une vallée En ce moment Puis tu dis C'est ça le Dieu Que vous me présentez Il voit la souffrance L'injustice De tout ce qui se passe là Ça ne m'intéresse pas On va te dire Que Dieu est concerné Pour ce que tu vis Et que nous sommes appelés À être ses bras J'aimerais vous présenter Un vidéo Vous savez je crois On ne se consulte pas Les pasteurs Pour faire nos messages On le sait On va dire Bon je vais prêcher Sur tel sujet Mais on ne prémédite pas Certaines choses Comme quelle vidéo On va présenter Ou autre Et je crois vraiment Qu'au-delà d'une thématique Qui nous est enseignée Depuis quelques semaines Soit l'Église Ne va pas à l'Église Mais soit l'Église Je crois que le Seigneur Est en train de faire Quelque chose Dans le cœur De plusieurs Il y a quelques mardis Quelques semaines en arrière Pasteur Denis A présenté un vidéo Sur les filles prostituées Le trafic humain L'injustice Et la violence Que ces femmes Et ces jeunes femmes Vivent La semaine passée Vous avez vu Le vidéo d'Amanda Que Pasteur Guétan Vous a présenté Et je prévoyais Avant de savoir tout ça Vous présenter ce vidéo Que je vais vous présenter là Et je crois Qu'il y a vraiment Le Seigneur veut saisir Le cœur de son peuple Et c'est pour ça Laissons-nous nous déranger Que nous puissions réaliser Que il y a une vallée Il y a des réalités Et que notre mission Est d'être les bras Et les pieds Pour ces personnes-là Je vous invite A regarder ce vidéo Et au-delà du style Du chant C'est un montage Je laisse un clip vidéo Un montage Au-delà du style Et de notre opinion Du chanteur Si vous le connaissez Je vous invite vraiment A écouter les paroles Et d'entendre la réalité Qui est frappante Et si vous avez Des jeunes enfants Fermez-leur les yeux Faites quelque chose Parce que je vous avertis C'est choquant Vidéo Bonsoir les images Et les propos Que vous allez voir Et entendre À l'émission Risquent de vous choquer Surtout si vous avez Des adolescents Car le leurre d'enfants Constitue l'une Des plus répugnantes Formes de criminalité Et malheureusement Il s'agit du crime Qui connaît La plus forte croissance Au Canada actuellement Les prédateurs sexuels N'ont plus besoin De rôder autour Des écoles Et des parcs Pour approcher des enfants Ils utilisent désormais Internet Plus facile Plus efficace Et leurs victimes N'ont parfois Que dix ans On entend souvent Parler de cyberprédateurs Ils montent à l'oeuvre Ils sont usés Manipulateurs Ils sont menteurs Et pour les besoins De notre enquête Nous avons donc créé Sur le site de rencontre Le personnage fictif D'Élody Une adolescente de 13 ans En deux mois Une cinquantaine De prédateurs L'ont sollicité Ils ont tenu Des propos crus Ils ont tenté De la convaincre De leur envoyer Des images d'elle nue Ou encore Ils se sont exhibés Via leur webcam Ils se sont exhibés Moi j'suis plus capable D'entendre dire Que des enfants S'font abuser Puis ça m'fait mal Quand j'pense à ça Imaginez Ces enfants-là Ils restent marqués Par cette violence Ces beaux petits âges Plas d'innocence Y'a même des peurs Naaaaaaaaan Lâche-toi Qui osent le faire Qui leur font peur En leur disant En leur disant De se taire Ils leur ont pris Le goût de vivre Ils ont volé Tout leur avenir Tout leur avenir Dresser des traces Qui ne partent pas Expliquez-moi Moi Moi j'comprends pas Moi j'comprends pas J'suis un peu des murs Pour me défouler J'crierai bien fort Au monde entier Pour qu'ils restent Pour qu'ils restent Sans liberté Que la justice Oui Sois de mon côté Sois de mon côté Sous-titrage Sous-titrage Prendre la drogue Pour qu'ils finissent Au bout d'une corde C'est pas pour rien C'est pour oublier Qu'on veut personne Aidez-moi Pour les semeurs Pour les semeurs Pour les semeurs Seigneur J'ai peur Pour ces enfants Des cauches dans la rue Qui ont plus de paras Qui se prostituent En te priant De faire un miracle Sa pute pour ça J'suis un peu des murs Pour me défouler J'crierai bien fort Au monde entier Pour qu'ils restent pas Sans liberté Que la justice Oui Sois de mon côté Sois de mon côté J'suis la rogue Les mains derrière la tête Sois de mon côté J'ai peur C'est pas pour moi J'ai peur Mais j'ai peur C'est pas pour moi J'ai peur C'est pas pour moi J'ai peur d'un non-croyant, ou il croit en Dieu à sa façon. C'est un cri. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui vit ça, mais c'est le taux de criminalité qui est le plus en augmentation. Et on ne peut pas rester juste là. C'est un cri. Et si on ne répond pas à ce cri-là, ou aux autres cris, moindres ou plus grands, plus importants, si on ne répond pas à ce cri-là, je veux dire, on passe à côté de notre mandat, mais ce n'est même pas vrai. On ne passe même pas à côté de notre mandat. Parce que ce n'est pas une question de mandat. C'est pire que ça. Venir en aide aux personnes, ce n'est pas une question de mandat, ce n'est pas une question de mission, ce n'est pas une question de projet. C'est notre raison d'être en tant qu'Église. La raison d'être de l'Église, la raison d'être de la bénédiction que nous avons eue, c'est oui, nous sauver. Il y a plein de passages dans la Bible qui nous le rappellent. La raison d'être de l'Église, c'est d'aller dans la vallée. La raison d'être de l'Église, c'est de prendre soin de l'orphelin. La raison d'être de l'Église, c'est de tendre une main à ceux qui sont rejetés. Alors, ce n'est pas juste qu'on passe à côté de notre mandat, c'est qu'on oublie notre raison d'être si on ne fait rien. Il y a un cri, et je crois que le plus grand gain du consommateur de la présence de Dieu, oui, c'est un repos, oui, c'est un refuge, oui, c'est un revêtement, mais le plus grand gain du consommateur de la présence de Dieu, c'est d'arracher des victimes aux ténèbres, d'arracher des victimes à l'abus, d'arracher des victimes à la violence, d'arracher des victimes à la pauvreté. Ça, c'est le plus grand gain de celui qui connaît le Seigneur Jésus. Le plus grand gain que je pourrais avoir, c'est avoir arraché des personnes qui sont dans la misère, qui sont dans le trouble. Et on s'entend qu'ici, la misère, on peut être milliardaire et complètement profondément angoissé. Et tu peux être le plus grand des pauvres et avoir une paix incomparable parce que tu as découvert le vert pâturage de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de moyens financiers, mais il y a un prix à ça. Et je salue chaque personne qui déjà s'implique dans chaque endroit, mais je crois que le Seigneur est en train de nous dire, ce que vous êtes en train d'entendre depuis quelques semaines, ce n'est pas juste une thématique, va à l'église, ne sois pas à l'église, ce n'est pas juste une série de sermons bien structurés et tout. Au-delà de ça, il y a le cœur de Dieu qui dit, arrêtez d'aller à l'église et je fais le joie de ce que nous entendons. Nous sommes une grande famille ici et je crois qu'il y a un message de la part du Seigneur qui est lancé à sa grande famille ici du portail. Il a arrêté et soyons l'église dans la vallée. Mais il y a un prix à ça. Parce qu'il y a deux semaines en arrière, je suis allé à la cuisine d'Option Rive-Nord, puis en passant, quand on donne une boîte, et je ne fais pas de publicité ici, mais quand on contribue à une œuvre comme Option Rive-Nord pour les boîtes à lunch pour nourrir des enfants, ce n'est pas juste une boîte à lunch. Il y a derrière ces enfants-là, j'avais déjà parlé avec Mme Hélène Réaume, il y a des situations de vie qui sont abusées, des enfants qui sont abandonnés, qui n'ont pas de parents, qui sont tout seuls. Et là où il y a la pauvreté, il y a un stress sur les parents. Et là où il y a ce stress-là, ils se manifestent bien souvent avec de la violence. Ce n'est pas juste une boîte à lunch. C'est qu'il y a des vies, il y a des âmes, il y a des enfants qui crient, il y a-tu quelqu'un qui va me répondre, il y a-tu quelqu'un qui va me dire, est-ce qu'il y a-tu un dieu? Je parle en québécois ce matin. Quand je me fâche, je parle en québécois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et il y a deux semaines en arrière, je suis allé dire bonjour, je commençais ma journée, je suis allé dire bonjour à Francine qui est en arrière. Je dis, comment ça va? Ça va bien, avec son tablier, ça fait depuis 4h30 ce matin que je fais cuire des pâtes. Ça fait 3, 4, 5 heures de temps que je fais cuire des pâtes. Idéalement, il faudrait que je rentre à temps plein. Ou qu'il y ait une autre personne ou d'autres personnes qui viennent comme bénévole pour me donner un coup de main. Mais ça dérange son horaire. Ça dérange sa vie de famille. Je peux soupçonner. Si elle est une famille, un couple comme n'importe qui. Moi, si je vois ma femme partir et que je ne la vois pas la moitié du temps parce qu'elle fait cuire des pâtes, à un moment donné, ça dérange, tu sais. Mais il y a un prix à ça. Mais je crois que c'est dans la mesure où on se laisse déranger que nous allons renverser les statistiques. Et on entend dans ce cri-là, ce n'est pas contre Dieu qu'ils ont le Seigneur, Seigneur, j'ai peur. Il parle à Dieu. C'est face à l'Église. Le défi est face à l'Église. Mais je crois que là où il y a une Église qui est impliquée, qui se retourne sur les manches, qui va dans la vallée, je crois qu'il y a un peuple québécois qui va dire, oh yes, de la même façon que Steve Jobs a dit, je ne veux pas de ce Dieu-là, il y a des Québécois qui vont dire, c'est ce Dieu-là que je cherchais depuis des années. Et peut-être que tu es dans une vallée, peut-être que ce n'est pas si extrême que ce que nous venons de voir. Peut-être que ton mari, ta femme est prise avec une maladie X ou Y. Peut-être que tu es dans un burn-out, dans une dépression. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Tu es dans une vallée. Il y a le vide qui se fait autour de toi, tu es dans une vallée. Et regardez ici, la prochaine diapo. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Et remarquez ici, le degré de relation qui vient de s'installer. « Car tu es avec moi. » Il ne dit pas « il est avec moi. » Parce que si vous regardez les versets précédents, « il me conduit vers des pas du rage. » « Il me dirige près des eaux paisibles. » « Il rassasit mon âme. » « Il fait ceci. » « Il fait cela. » Là, on n'est plus dans le « il ». Il dit « tu es avec moi. » Il ne dit pas « sa houlette. » Il dit « ta houlette, ton bâton. » « Tu dresses une table devant moi. » « Tu oies d'huile ma tête. » Ce que j'aimerais te dire, et ce que ce passage-là nous dit, c'est que lorsque tu es dans le pire moment de ta vie, c'est là qu'il y a une intimité qui s'installe entre le berger et la brebis. Dans le pire moment de ta vie, le Seigneur Jésus n'est pas en haut. Il dit, et nous avons un slogan, le slogan de l'Église ici, c'est « entrer dans la vie. » Mais dans la pensée ici, pastorale, ce n'est pas « entre dans la vie. » « OK, viens-t'en. » Puis la personne, elle essaie de monter, puis « d'ombre, rechute, remonte, rechute. » « OK, viens-t'en. » « Go, go. » « OK, tu es prête. » « Go, 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 go. » « Ouais, ouais, bon garçon. » Ce n'est pas ça l'idée. Jésus n'est pas en train de faire ça. Jésus n'est pas en train de dire, « Donne-toi un coup de pied, allez, go, go, go. » J'ai des bons peinturages en haut, viens-t'en. Non, Jésus, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Il descend dans la vallée avec toi. Il met son bras autour de toi et il dit, « Oh, je suis avec toi. » « Je suis avec toi. » Là où tu te trouves, je suis avec toi. Dans ta situation de couple, ton épouse, ton mari est malade. Tu perds ton travail, tu es tout seul, tu ne sais pas comment tu vas te ressortir. Tu es en pleine faillite, tu te poses une question. C'est ce matin, peut-être, tu dis, « Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? » J'aimerais te dire, « Oui, il est avec toi dans le pire tourment de ta vie. » Alors qu'on pense que c'est là que Dieu est loin. Eh bien, au contraire, c'est là qu'il est tout proche. C'est là qu'il sert contre toi et dit, « Je suis avec toi. » Et c'est pour ça que ce degré-là, et David fait cette expérience-là, il va dire, « Oui, tu es avec moi. » Et c'est pour ça qu'il va dire après, « Tous les jours de ma vie, je veux rester avec toi. » « Tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans ta présence. » J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Nous avons besoin d'avoir les yeux non pas sur la croissance, mais sur la souffrance des gens. Au-delà d'une appartenance à une église, nous avons besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui ont appartenu ou qui appartiennent aux alcooliques anonymes. Ça fait des années, mais ils sont toujours dépendants, toujours accrochés. Il y a des personnes qui ont fait partie d'une équipe de sport, qui ont remporté des médailles, qui ont fait la une des journaux, et avec le temps, ce n'est plus le cas. Ils appartiennent toujours à l'équipe de sport. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne veux pas juste appartenir à une équipe de sport. Tu veux que cette équipe gagne, remporte. Et je crois qu'on n'est pas juste appelés. Et c'est une bonne chose d'appartenir. L'appartenance à une église est importante. Là, tu peux trouver conseiller, fraternité, soutien, écoute. Mais plus que ça, ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'une délivrance. Et là, moi, je ne peux pas faire grand-chose parce que c'est Dieu qui le fait. Je peux juste vous dire qu'il est capable de le faire. Moi, je vais juste dire ce matin, il peut le faire. Mais c'est lui qui le fait. Et il le fait. Il loin d'huile ma coupe. Ma tête, pardon. Il loin d'huile ma tête. Cette huile dont nous avons besoin. Pour protéger nos pensées, mais aussi avant de descendre dans la vallée, nous avons besoin d'être revêtus de l'onction, de la présence, de la qualité, de la qualification, pardon, de la capacité de Dieu pour aller dans la vallée et ne pas travailler avec nos propres forces. Il y a des hommes et des femmes ici ce matin, je crois que le Seigneur veut ouindre, veut renouveler, veut fortifier. Et la Bible dit que l'onction, la présence de Dieu, c'est ce qui brise les juges de l'esclavage. Jésus, en parlant de lui-même, va dire, l'Éternel m'a ouin pour délivrer les captifs, pour annoncer, proclamer une bonne nouvelle. Jésus, qui était au sommet de sa vie, au plateau, dans le haut alpage de sa vie, de son ministère, sur le Mont Golgotha, donne sa vie pour toi et moi et va plonger dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais juste avant, il va aller dans le jardin de Tchétièmane. Il va être pressé de tout son juge qui a saigné des grumeaux intercédants pour vous et moi. Il est comme cette olive qui est broyée dont l'huile coule. Et aujourd'hui, il dit, il y a une onction pour toi. J'ai souffert suffisamment pour que ce matin, tu puisses bénéficier de cette huile qui guérit, de cette huile qui change. Et ce matin, je ne vous parle pas d'un homme qui simplement descend dans la vallée. Je ne vous parle pas d'un sauveteur, je vous parle d'un sauveur. Et Jésus, dont je vous présente ce matin, que je vous rappelle ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui est juste descendu dans la vallée, qui descend avec toi, c'est qu'il est déjà lui-même descendu dans la vallée. Lui aussi a vécu l'abus. L'abus d'autorité, l'abus spirituel, l'abus des paroles, l'intimidation. Si quelqu'un a vécu l'abus, et c'est bien lui, il sait de quoi est-ce que tu vis en ce moment. L'abandon, la trahison, la pauvreté. Jésus a vécu tout ça. Mais il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il descend ce matin dans ta vallée, là où est-ce que tu te trouves, ce n'est pas juste comme un simple homme. Il descend comme un ressuscité, comme l'un ressuscité, avec toute l'anxion, la présence dont tu as besoin en ce moment pour recevoir la paix, la guérison, la délivrance. Et je déclare délivrance dans ce lieu ce matin. Au-delà d'une appartenance, j'appelle la délivrance de Jésus dans ce lieu pour ta vie ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et je crois qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens ce matin où tu as besoin de venir à la table. Tu as besoin de venir à la table. La table de la Nouvelle Alliance. Cette table qui est dressée pour toi. Tu as besoin de venir et dire Seigneur, je te donne un tour. On va chanter ces chants. Je te donne mon cœur. Tu as besoin de relâcher. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il y a d'autres personnes, ça fait assez longtemps qu'on est assis à la table. On a juste besoin de se lever de la table puis aller dans la vallée. Chantons ensemble et recevez la portion que le Seigneur a pour vous à travers ces chants. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501